Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusader King 2 avec le Saint Empire du Midi. Je pense qu'on est bientôt sur les derniers 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 épisodes de ce Let's Play parce qu'on est en 1434, il me semble que c'est en 1440 que ça se termine. Ça ne nous donne pas la... Enfin bon du coup on a réussi à prendre ce royaume. Donc notre demi-sœur a gardé certains des titres et elle en a donné plein d'autres à plein de gens. Alors c'est con qu'elle ne les ait pas donnés aux membres de ma famille du coup. Mais bon c'est pas grave. On va y avoir pas mal de conversions à faire. Ah ! Ma femme est morte. La basilie, l'impératrice. Mais bon on a 52 ans nous. Une belle jeune demoiselle. Genre une génie, princesse d'Aquilée. On attendra qu'elle devienne adulte comme ça après. Alors, une révolte bouddhiste. Bouddhiste infidèle, j'en étais sûr de ça. Le problème c'est que si j'essaie de lever des troupes ici, il va y avoir que dalle. Et ouais, forcément. Si j'essaie de lever des troupes ici, on a 2000 hommes à peine. Ça ne sera pas suffisant. Alors l'avantage c'est que... Ouais, normalement j'ai ces 14 000 hommes qui sont encore là. Donc on va les envoyer. Espérant que ça suffise amplement. J'aurais bien aimé jouer avec une impératrice sur la fin de la partie. Bon voilà, on a un petit peu de pertes mais rien de grave. C'est normal qu'on ait une révolte bouddhiste parce que du coup... Ils sont en train de faire des conversions. Donc je vais peut-être devoir laisser ces troupes dans le coin en fait. Ouais. On va devoir laisser des troupes dans le coin pour pouvoir gérer la révolte. Les révoltes parce qu'il va y en avoir d'autres à mon avis. Voilà. Ça c'est fait. C'est rien de très impressionnant. Voyons voir. On va essayer de remettre au max. J'ai 2000 de côté. On voit tout le reste à la maison. L'ancé une expédition. Ça je vais accepter mais on ne va pas mettre beaucoup. Ah, le roi de Féad Bourgogne a forgé... Pourquoi le roi est en prison ? Un baron. D'accord. Un baron qui a un roi en prison. On va faire combien actuellement ? Moi c'est 173 quand même. C'est quoi ce siège encore ? Il doit avoir des pillards quelque part, non ? C'est pas ça ? Je vois combien de menaces ? 15% seulement ? Ça va. Ça serait pire. Bon, si on peut pas un petit peu rançonner tous ces prisonniers qu'on a récupérés. Pas la peine de les garder. Je pense que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et après, bon les autres c'est surtout des prisonniers de ces gens là. Donc on va faire une libération de masse pour le reste. Bon après, écoutez... Alors, je garde un oeil sur mes thunes quand même. On revient à 0 pour voir vite fait. En tant que les troupes finissent de se régénent. On a 4400 quand même. Alors spécialiste de siège, ça, ça pourrait être utile peut-être si on refit une guerre. C'est pas possible, c'est pas forcé. On va laisser ça remonter un petit peu. Après du coup, t'as déclenché une guerre pour quoi toi ? A libération contre le Kagan Chang'e le bourreau. Après, du coup ils ont dû déclarer plein de guerres les mecs. On a fait des guerres externes. Donc du coup, probablement qu'ils vont redéclarer des guerres contre ces gens là. Tiens d'ailleurs, la Lombardie est en guerre contre l'Empire Byzantin. Est-ce que nos troupes se sont... Ouais, elles se sont complètement régènes. Ça prend vraiment pas longtemps, c'est impressionnant. On va voir 1188. Non, il vaut mieux que j'attende encore un peu. Alors, le dragon a reperdu une autre guerre. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés libres. C'est intéressant ça. On va voir mon intendant. Alors, j'ai que des chefs de révolte. C'est assez marrant, mais ça me va pas trop. On va mettre la reine de Léon... Non, la reine de Otan. C'est ma demi-sœur, c'est ça ? Ouais, c'est elle. Allez, on va pour mettre la reine de Otan. D'accord. Je pense qu'elle a usurpé les royaumes par elle-même. C'est quoi ces gens qui veulent rejoindre des factions encore ? Tous les, dis donc. J'ai envie de payer 900 en même temps, mais... Effectivement, on a des prétendants. Les types de gouvernements, c'est normal. Non, on va pas faire la reine de l'intellectuel. J'ai trop besoin de mon argent, là. Si j'avais 40 000 de pièces, je voudrais bien, mais... On va mettre la chef de la révolte bavaroise, parce qu'elle nous sera loyale, comme ça. Merde. C'est une chef de révolte, je peux pas, c'est ça ? Voilà, ça y est. Non. Nous n'allons pas ruiner le laboratoire, s'il vous plaît. Bon, on va remettre... Point à la moitié, histoire de finir de ce régène. Bon, après, il nous reste à peine 7 ans, hein. De toute façon, je pense pas qu'on va pouvoir faire grand-chose d'autre. Bon, remarquez, on a presque plus de menaces. Il a vraiment... C'est le comté de Constantinople. Non. Bon, remarquez, tenir un grand débat, c'est parce qu'il coûte le plus cher. On est à moins 27 à cause des troupes, donc ça devrait aller. On devrait pouvoir finir de les régénérer entièrement. On est à 300 par mois. Eh, on peut créer l'Empire de Scandinavie. Alors, je vais pas le faire parce que... Ça me semble pas être une très bonne idée. J'imagine que j'en ai d'autres après. Il n'y a pas d'autres empires que je peux faire. C'est quoi ce territoire, là ? Je vais pas devenir mon vassal. Peut-être quelqu'un qui s'est rebellé. C'est fort probable. Bon. Ah ! Il est l'heure de se marier. Donc voilà notre comtesse. Là. Je pensais qu'elle pourrait me faire d'autres enfants. Ça serait quand même cool. Il n'y en a que deux. Et s'il y en a une qui meurt, l'autre elle est une nonne. Donc ça risque d'être un poil compliqué. Je peux survivre à ça. Bon allez, on va mettre au max histoire de finir de régénérer. On a 133 sur son père en haut. Il n'y a pas beaucoup de troupes et il faudrait que je les ramène jusqu'ici. Ça risque d'être un peu long. Ah ! J'ai une idée. Peut-être que si j'arrêtais de tenir des troupes, peut-être que je pourrais faire des enfants avec ma femme. Ah ! On a vu le pays prospérer encore. C'est quoi ? 56 ? Ah ! Il reste juste quelques années. On va arriver à la fin de ce let's play. Ah ! Oh non ! Ma fille ! Ah mais c'est la nonne. Ça peut aller au pire. Si elle meurt, c'est pas grave. C'est horrible. C'est quoi ça ? Ma courtisane avec le doge. Ouais, pourquoi pas. C'est marrant quand même sur plusieurs siècles. La situation s'est vraiment stabilisée pour la Lombardie. Je ne pensais pas qu'elle allait survivre aussi longtemps que ça. Parce que c'est une république après tout qui est entourée d'empires et de royaumes. Après, je sais que j'ai eu pas mal de gens qui me demandaient pourquoi je ne faisais pas des grandes invasions et des trucs comme ça. Un peu plus en tout cas. Et c'est principalement parce que on ne peut pas le faire sur des gens qui sont plus faibles que nous. Lui par exemple, il a 189 000 contre mes 259. Je ne sais même pas si je peux malgré les différences de puissance. Il faut qu'il ait 95% de mes troupes. Sauf que le problème, c'est que je suis trop gros en fait. Je ne peux pas faire des grosses invasions comme ça. La seule solution qui reste, c'est de falsifier des revendications. Sauf que c'est tellement long que ce n'est presque pas la peine. C'est gérable, mais surtout on peut espérer obtenir des revendications sur un duché, voire même sur un royaume. Par exemple, lui vu qu'on n'a plus de menaces. Oh, une Epiphanie Devine. Je vais essayer de revendiquer par exemple le royaume d'Ecosse. On va mettre le mec en revendication sur le royaume d'Ecosse. Sauf que on a 14% de chance à l'année d'y arriver. Ce n'est pas énorme. On peut tenter le coup. Mais sachant qu'on a surtout risque d'avoir la revendication juste pour le comté de Gowry. Avec encore un petit peu plus de chance, on peut avoir une revendication sur le duché d'Alba. Mais une revendication sur le royaume, personnellement, c'est un truc que je n'ai jamais vu. Apparemment, je sais que vous m'avez dit que c'était faisable. Mais personnellement, je n'ai jamais vu fait. Ah, je peux devenir sens de... Non. On va devenir rivales tous les deux. Je n'ai pas envie de te devoir à une faveur. Après, remarquez, franchement. On va vous faire un comté plus 1000. On devrait aller. Alors. Andalousie. Voilà. Et du coup... Ah ben, on va mettre le roi d'Ostrasie. Comme ça, il sera un peu plus content, le monsieur. Voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose dont tu as besoin ? Ah, il veut le comté de Luz. Voilà. On regarde un petit peu notre arbre hiérarchique du royaume. Principalement des gens qui sont assez contents. Ceux qui ne sont pas contents ne sont pas nécessairement des gens qui veulent le contrôle de certains trucs. Donc du coup, ça peut aller. Oh, ça a l'air bon. Par contre, je conserve un petit peu plus de thunes. Est-ce que je n'ai pas encore des constructions à faire, moi ? Avec les spreads de technologie qu'on a dû avoir ces derniers temps. Il devrait y en avoir un peu, non ? On va améliorer effectivement Najak. Foy. Rodez. On va améliorer l'hôpital de Foy aussi. Et il nous restera après l'hôpital de Ruerg. Ah, ma femme est enceinte. Alors, héhéhé. Donc c'est pour le comté de Gauri. Vous voyez ? Pour 2100. On va prendre la revendication. Bon, ça va me coûter un petit peu des thunes. On va construire un trésor de guerre. Et... Voyons voir. On est à plus de 1000 à l'année, donc ça devrait aller. Ça va remonter très vite. Non, je ne vais pas vous donner de faveur. Non, je n'ai pas besoin de votre argent, les gens. Parce qu'en fait, dans 3 mois, j'irai mieux. Ah, le comte de Melégal revendique le duché de Toulouse. Euh... Alors non, je n'ai pas... Oui, on pourrait attaquer Venise, mais... Je suis par curiosité, Venise. Elle est sous l'Empire Byzantin. Donc, on va refuser. Parce qu'il n'y a pas trop envie d'affronter l'Empire tout de suite. Surtout que normalement, il nous reste à peine quelques années. Et ça, ça a fini de se régénier entièrement. Alors, pour mettre Espion à nouveau, il est mort. Donc, on va mettre le roi de Galice. Il devrait être satisfait. Ouais. Ah ! Panère ! Encore une fille ? Ah non, c'est ma petite fille. D'accord. Et ça, c'est mon fils, par contre. Donc, il n'est pas en priorité sur la ligne de succession. Dommage qu'il n'est pas non plus un trait de génie. Les titres mineurs, c'est toujours un bon moyen pour stabiliser à peu près l'opinion des vassaux. Ça donne genre plus 5 à plus 15 d'opinion. Bon, allez. On va bientôt se constituer notre trésor de guerre, au passage. 256. Bah, c'est quand même pas dégueulasse. Ah, un char blindé. On a perdu des points. Et il a failli être blessé, mais il n'a pas été blessé. Donc, c'est bon. 10 000 hommes, c'est un peu juste, peut-être. On va aussi lever ces 5 000 là. Et on va les fusionner. Est-ce que ça va les... Ouais, ça va les dissuader. Donc, on va les fusionner ici. Ok, trésor de guerre constitué. On va aller s'occuper de ces hommes. Merde. On va essayer de les suivre. Hop. Ah, on devrait y arriver cette fois-ci. Parfait. Voilà. Voilà, après. On a juste le petit royaume de Haute-Anne. Non, est-ce que moi ? Ouais, rien de... C'est impressionnant. Le Doge ou le Roi de Bourgogne ? On va prendre le Roi de Bourgogne, je pense. Là, il est content, le Roi de Bourgogne. On a vraiment des bonus d'opinions qui sont assez monstrueux. Ah, mais je suis remonté à 10 d'ailleurs en propriété, moi. J'aurais pu les garder, du coup, mes propriétés. Viens voir. Non, je n'ai aucun partisan, forcément. Chercher un artéfact. Allez, vas-y. Tu as deux ans pour le trouver. Enfin, je ne sais pas. Je dis peut-être la merde, c'est peut-être pas 1444 en même temps. Non. Je ne me rappelle plus ce que c'est, la date de fin. Et on va juste vérifier deux minutes. Ah, c'est 1453 apparemment. Ah, c'est ça. 1453. Donc, il nous reste à peu près une dizaine d'années, en fait. Délai de construction augmenté, un pot réduit. Allez, vas-y. Tu sais quoi, c'est mon apprenti que je n'ai plus. On va se choisir un nouvel apprenti. On va mettre des équipiers, au passage. Bah, tu as la reine de Pomeranie. Ah, bah, voilà ! Ma femme qui est à nouveau enceinte. Alors, l'Empire est à nouveau fragmenté. Alors, il n'y aurait pas eu ça. J'aurais bien attaqué pour la revendication de Jure, honnêtement. Ouais, on a juste une revendication de Jure sur ce territoire. Tout le monde est d'accord. On va envoyer. Alors, Ah, putain, un OXR. On va envoyer ces hommes là-haut, direct. Oh, tiens. Je vais essayer de voir si on peut le choper à lui. Et on va assiéger l'objectif de guerre. Oula. Des mercenaires. Qui sont sur place. Intéressant, mais je m'en foutais un peu quand même. Vous n'avez même pas le choix de leur dire non. C'est marrant, ça. Alors, on va quand même mettre des... Des commandants. Voilà. Ok. On va avancer sur l'objectif de guerre. Je vais mettre comme neige au soleil. 100% d'attrition, mais c'est abusé. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a 2800 hommes qui sont en train de partir vers le nord. On peut toujours envoyer ces 5000 hommes là. Et elle est encore enceinte. Eh ben, dis donc. Elle est fertile, dites donc. On va voir le deuxième. Ah, merde, il a un bec de lièvre. Pas cool. Je n'ai rien contre les gens qui ont un bec de lièvre. C'est juste que dans le jeu, ça donne des malus négatifs assez importants. Je vais faire le préciser au cas où. Ah ben tiens. Doge Sinokai le cruel a fini dans nos cachots. Et de l'Ingen qui appartenait au Doge de Bartholome. Bon, ça, ça ne se passe pas réellement directement. Ok. Bon, cette gare va se finir rapidement, je pense. Allez, 85%. Il suffit juste qu'on finisse de prendre ça. Et puis, ça devrait être bon. Alors, le Yarkhand, ça, je sais où c'est. J'ai des souvenirs de parties d'Europa dans cette région du monde. On va aller les écraser tout de suite. Ah, merde. C'était mon bébé. Une fille. D'accord. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, du coup, en termes de troupes, par contre, ouais, on a 45k là-haut. Donc, je vais les renvoyer. Et lui, il accepte la reddition. On va juste accepter. Parfait. Un peu une menace, du coup. Bon, ça, ça va s'enlever tout seul. On va renvoyer les troupes à la maison. Voilà, Revolte qui a pris fin aussi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Et du coup, bon, vu qu'il nous reste 9 années, je pense qu'on va se faire un dernier épisode. Et voilà, le prochain épisode sera probablement le dernier de cette partie. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501